bonjour tout le monde bonjour j'espère que vous allez bien je suis à bordeaux aujourd'hui avec jérémy jérémy et donc là comme vous le voyez donc derrière vous avez des livres parce que je suis venu soutenir les livreurs qui sont mobilisés aujourd'hui à bordeaux mais comme dans d'autres villes un peu partout en europe et même dans le monde toujours pour dénoncer les conditions de travail chez hubert et pour dire non à une loi hubert en europe alors jérémy est ce que tu peux me dire donc il ya tes collègues là derrière il ya d'autres collègues livreur on va on va partir faire une déambulation dans les rues de bordeaux et donc là il ya la livreur la banderole de ton syndicat livreur contre la précarité et il ya un drap avec des taches de sang ouais est ce que tu peux nous dire pourquoi alors en fait ça ça représente même pas une infinité une infinie partie du sang qui a été versé par les livres depuis trois ans même depuis que délivreux et beurre sont en place c'est quand même grâce à nous et grâce à aussi à ces livres qui sont morts malheureusement ou qui ont été gravement blessés que délivreux peut se permettre d'entrer en bourse et d'être valorisé 10 milliards c'est qu'en échange voilà il n'y a aucune forme de reconnaissance ça fait trop longtemps que ça dure leur fond leur pseudo fond de remerciement c'est des conditions qui sont drastiques on a eu accès à des chiffres sur les 100 mille livres de délivreux c'est un tiers des livres qui sont éligibles seulement je veux juste préciser le fonds dont il parle jérémy délivreux délivreux a annoncé qu'ils entraient en bourse et ils ont dit eh ben pour remercier les livreurs de notre entrée en bourse on propose de leur donner à tous une prime une prime qui va jusqu'à de 200 à 11000 euros sauf que tu me disais tout à l'heure toi donc tu as reçu un mail voilà moi je suis un des anciens cours c'est si j'ose dire qui reste encore en place et j'ai livré plus de commandes que 90% des cours c'est et je suis éligible à une prime de 580 euros donc je vous laisse imaginer combien de courses faut faire sachant que j'ai pas mal roulé pour avoir 11000 euros et tu me parlais de quelqu'un donc qui lui a fait plus de courses que 98% 98% des coursiers et qui lui du coup a eu 1160 euros voilà donc leur communication en disant on va donner jusqu'à 10 000 euros de prime au livreur pour les remercier de notre entrée en bourse c'est que la com c'est un coup de com en fait tout ça c'est simple c'est fait pour calmer la rage montante qu'il y a depuis des années qui est sur le point d'exploser partout en partout dans le monde des livreurs tout ça pour rassurer les actionnaires qu'ils investissent massivement et après en échange voilà ça reste un coup de com et ils espèrent que la pilule passera sauf que la pilule ça fait longtemps qu'on l'a dégueulé désolé du mot et que du coup voilà on montre la preuve il ya un des principaux fonds d'investissement à viva il ya deux jours deux trois jours qui a refusé d'investir dans les verrous et là ce matin je viens d'apprendre qu'il y en avait trois autres donc c'est bien qu'il ya un gros problème de société et de même de considération sociale économique et tout ça au sein des plateformes et si des actionnaires et des grands groupes s'en rendent compte même si mieux vaut tard que jamais ils ont mis du temps voilà ça montre bien que là la situation peut plus durer quoi et ben je crois que tes collègues sont en train de annonce c'est parce qu'une voiture qui passe là d'accord ouais c'est en fait c'est simple on ne peut pas on peut pas investir dans une société qui ne s'investisse s'investit pas pour ses livreurs c'est nous à la base les principaux actionnaires c'est grâce à nous que l'entreprise vaut énormément c'est une main d'oeuvre pas cher qu'elle a fait que précariser d'année en année et ça peut pas durer en fait c'est tout et voilà et là malheureusement c'est aussi en mémoire à notre collègue de lyon qui est mort en scooter il ya deux trois jours où il ya moins d'une semaine je connais plus la date exacte excusez moi et du coup voilà c'est il laisse deux enfants en bas âge derrière alors certes on peut pas imputer directement à delivery ou à beurre on n'osera jamais une telle accusation mais on sait très bien que les prix chute d'année en année le code de la route on le respecte pas ça c'est clair et net donc peut-être que la situation a amené l'ivoire à prendre des risques de manière inconsciente ou pas et qui du coup amené à ce genre de drame quoi donc bon donc la suite du programme là on va partir là on va se on va se rassembler tous donc là il n'y a pas encore beaucoup de livreurs il y en a beaucoup qui sont qui sont en train de terminer les courses qui vont nous rejoindre c'est assez dur de mobiliser sur bordeaux sur d'autres villes il ya moins de problèmes ça dépend vachement c'est vrai que sur bordeaux il ya énormément de location de compte c'est une situation où des livres à exploite d'autres 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 collègues comme en décembre dernier quand les il a été venu et qu'on avait vu au resto du coeur des collègues faire la queue quoi pour pour manger parce qu'ils ont leur prenait jusqu'à 70% de ce qu'ils gagnaient et donc c'est dur de mobiliser mais on lâche pas le on baisse pas les bras et puis voilà là sachant que c'est une journée d'action internationale il ya les anglais les néerlandais les italiens les espagnols qui font des choses les australiens et même des taïwanais tu le disais ouais il ya même il ya même des livres à taïwan alors je sais pas si aujourd'hui font des actions ou pas mais c'est vraiment un phénomène mondial il ya donc donc voilà ouais et ben merci jérémy je vous en prie on va aller suivre c'est comme vous c'est cool d'être venu salut ça va ça oui donc oui je me demandais si ça m'est coupé donc on va continuer oui tu peux y aller nous on va continuer évidemment les suivre alors comme le disait jérémy c'est une mobilisation internationale et ça c'est super c'est super parce que les plateformes elles vous savez elles s'organisent à l'échelle internationale elles s'organisent à l'échelle internationale et notamment à l'échelle européenne un où ces derniers mois clairement on sent que ils sont en mode à l'offensive que ce soit hubert que ce soit deliver ou pour essayer d'imposer leur vue à la commission européenne au parlement européen il faut ce qu'on appelle du lobbying en fait quoi et moi je trouve que là il ya un autre type de lobbying qui est super intéressant c'est le lobbying populaire le lobbying citoyen et qui fait que quand il ya des gens qui se mobilisent partout dans toutes les villes d'europe contre justement le projet des plateformes et ben ça pèse ça pèse énormément dans le rapport de force alors dans les semaines qui viennent le rapport de force le bras de fer il va être décisif il va être décisif vous avez peut-être entendu parler des décisions de tribunaux un peu partout en europe qui disent maintenant hubert doit les plateformes doivent respecter la loi doivent respecter le droit du travail doit respecter la protection sociale le gouvernement espagnol a décidé qu'il y avait une présomption de salariats sur les livreurs justit la plateforme de livraison de repas à domicile annonce qu'ils vont embaucher 4500 livreurs en cdi alors que jusqu'à présent les plateformes nous disait c'est incompatible avec notre business model d'avoir des plate des livreurs en cdi tout ça fait qu'ils sont en panique chez hubert on a une proposition de directive qui va arriver bientôt de la part de la commission européenne la proposition de directive de la commission européenne elle peut prendre deux sens la commission européenne soit elle écoute hubert soit elle écoute les gens qui sont là soit elle écoute les gens qui sont là et elle force les plateformes à respecter la loi à respecter le droit du travail à faire bénéficier de la protection sociale soit elle fait plaisir à hubert aux plateformes à delivery roux et elle invente une nouvelle loi à son image elle légalise ce qui était illégal jusque là donc moi là j'arrive direct de bruxelles je vais repartir bon là c'est le week-end mais lundi j'y repars et je peux vous dire que des rassemblements comme ça des rassemblements comme ça ça pèse très fort dans le rapport de force il faut que ça continue et c'est ce qui va peser et c'est ce qui va être décisif dans les semaines qui viennent donc c'est pour ça que pour moi c'était important d'être présente aux côtés des livreurs aujourd'hui voilà on va continuer à manifester dans les rues de bordeaux et puis avec des livreurs qui se joignent à nous petit à petit il y en avait qui étaient là tout à l'heure qui sont partis un autre qui viennent voilà un petit peu en fonction de des commandes qu'ils ont par ailleurs allez merci pour votre attention on lâche rien on lâche pas la bataille et puis continuer de suivre l'aventure à la fin on va gagner et c'est